bonjour dans cette vidéo nous allons voir comment tracer un hexagone régulier dans scratch la fiche d'explication se trouve dans la partie scratch 5e du site et c'est pratiquement tout en bas après avoir construit un triangle équilatéral une maison on a l'hexagone régulier cette fiche elle va nous servir en fait parce qu'elle va nous permettre de calculer les angles donc un hexagone régulier on sait que c'est un polygone qui a six côtés de même longueur six angles égaux il est inscrit dans un cercle dans le centre et le centre du polygone ok alors si je commence je veux faire un hexagone régulier de côté c'est pas précisé donc aussi 150 donc on va faire on va commencer par avancer vers la droite de 150 comme c'est un exercice de géométrie et fin de construction géométrique j'ai pris un j'ai fait un bloc reprendre au début qui me permet d'effacer les précédents tracés de me positionner au milieu de l'écran en haut et de regarder vers la droite voilà et j'ai choisi la taille de mon stylo je la mets à 5 la couleur du stylo et j'ai mis le stylo en position d'écriture à la fin donc j'avance 250 voilà ça me donne ça alors je vais mettre un contrôle pour voir ce qui se passe si je relance et maintenant il faut que je sache comment je vais tourner et de quel angle je vais tourner donc mon personnage il était ici il arrive là il est orienté vers la droite donc il se déplace dans cette direction il doit tourner dans le sens inverse des aiguilles du nom montre de cet angle là il faut que je calcule cet angle là donc il faut que je calcule c'est un gros centre ici je sais que j'ai 1 2 3 4 5 6 6 angles égaux un tour complet c'est 360 degrés donc chacun des angles au centre ici fait 60 degrés 360 divisé par 6 ici j'ai 60 degrés je sais que j'ai un triangle isocèle puisque mes points sont inscrits dans un cercle et sommet de centre le centre du polygone donc ça c'est un triangle isocèle la somme des angles d'un triangle ça fait 180 j'ai déjà 60 ici il me reste 120 pour la somme des deux autres qui sont égaux puisque le triangle est isocèle les angles à la base sont égaux 120 divisé par 2 ça fait 60 autrement dit mon triangle il a les trois angles égaux à 60 degrés c'est un triangle équilatéral donc ici j'ai 60 degrés ici j'ai 60 degrés c'est le même raisonnement j'ai donc 120 degrés mon personnage doit tourner de 180 moins 120 c'est à dire de 60 degrés donc il tourne on a dit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 60 degrés et il va se retrouver dans cette direction à ce moment là je vais le faire avancer de 150 pas et à nouveau je vais refaire tourner de 60 degrés etc et ça je vais faire combien de fois 6 fois parce que un hexagone ça a 6 côtés donc ça je le fais 6 fois et je vais avoir mon hexagone qui se trace je relance voilà pour la construction de l'hexagone régulier